Vulgairement appelé caution, le dépôt de garantie est souvent source de malentendus entre logeurs et locataires au terme du contrat de bail en République du Congo, où sa restitution fait couler beaucoup d'encre et de salive. Interrogé à cet effet, un citoyen tente d'expliquer. Des fois, le logeur n'a pas de soupe ou remerte et le locateur qui est sortant a besoin de cette phrase-là. Souvent, les gens ont l'habitude de compter sur la caution vu que ça va lui permettre de là où il va l'habiter. Mais le logeur a déjà utilisé la caution et va attendre notre locateur qui va rentrer à nouveau pour prendre ça. Et souvent, ça tarde à propos de ça. Des malentendus qui naissent la plupart des cas par la méconnaissance du rôle et de l'utilité du dépôt de garantie ou caution par les deux parties définies par maître Anisie Balou. C'est une somme d'argent que le locataire donne aux bailleurs en garantie d'éventuels dégâts qu'il causerait lors de sa location. Le bailleur avec cette somme d'argent, qui constitue une garantie pour lui, réparera les dégâts causés par le locataire. Et s'il y a un reste, il le restituera au locataire. Mais le dépôt de garantie n'est remboursable qu'au cas où des dégâts n'ont pas été constatés dans le loyer au moment de la résiliation du contrat de baille. La caution est remboursable si et seulement si le locataire n'a pas causé de dégâts. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire que les parties ne se comprennent que dans cette logique de caution remboursable. Les parties peuvent faire un contrat dans lequel ils disent que la caution ne sera pas remboursée. que par exemple le locataire utilisera sa caution en cas de retard éventuel dans le loyer. Tout ceci montre l'importance de la connaissance des termes du contrat de baille par les logeurs et les propriétaires pour être ainsi à l'abri des contradictions.